Musique Hello tout le monde j'espère que vous allez bien Bienvenue dans une nouvelle vidéo nouveau Haha Nouvelle annonce Aujourd'hui je vais enfin vous annoncer que je Déménage Je suis trop contente Donc après une bonne vingtaine de visites D'appartement J'ai enfin trouvé celui qui me convenait Celui que J'aime, voilà je l'aime beaucoup trop On a l'appartement Le 6 mars Donc là pour l'instant j'ai mes parcelles pendant deux semaines Donc je me focalise uniquement sur ça Pour mes partiels juste ça dure deux semaines Il faut que je déchire tout pour mes partiels Et ensuite je commencerai à m'intéresser Au déménagement Déjà le déménagement ça me stresse déjà de base Mes parcelles me stresse alors si je mélange les deux Ça va pas faire Donc voilà je vous annonce que je déménage Je vous l'ai annoncé sur Instagram vous le saviez Je vous en ai parlé Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram C'est elisabrthoff C'est là où je vous annonce le plus de choses en avance Par rapport à Youtube Peut-être que vous avez déjà vu des petites stories De mon appartement etc Donc n'hésitez pas à aller me suivre ça me ferait super plaisir Et n'hésitez pas aussi à me suivre sur Vinted C'est Pandapi Mon Vinted c'est comme mon nom de Youtube Là je vends pas mal de choses aussi Pour le déménagement J'essaye de vider un maximum Donc n'hésitez pas à aller checker Je vends aussi pas mal de meubles Donc je vends ma mezzanine Qui est une mezzanine de place Donc je le vends en tout 150€ Elle est très bien Franchement j'ai eu aucun soucis là dessus Mais comme j'emménage dans un autre appartement Bah je n'ai plus besoin de mezzanine C'est vrai que ça m'a vraiment beaucoup beaucoup servi la mezzanine Je suis ravie d'avoir pris ça Ça a un gain de place énorme On peut mettre pas mal de meubles en dessous On peut mettre un bureau et tout Donc vraiment je ne regrette pas du tout l'achat de ma mezzanine Après si des étudiants peuvent en profiter Parce que je sais que les mezzanines ça coûte cher de base Moi quand je voulais en acheter une oeuvre La vache ça montait vite Donc là 150€, plus 50€ un matelas 200€ Là mon matelas il coûte plus de 150€ Donc c'est un bon deal tu vois Donc si des étudiants qui voudraient avoir une mezzanine Et bah ça sera à venir chercher à lait les roses directement Je vends aussi un autre lit Parce que j'ai deux lits J'ai envie de le vendre Parce que c'est un lit de pas de princesse entre guillemets Mais mon copain il est pas très 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 fan Donc bon j'essaie de faire des compromis Donc c'est un lit baroque En bois blanc et en tissu gris Vous me suivez quand j'étais à Versailles C'est le même lit en fait C'est un 160 x 200€ Je l'avais acheté dans les 600€ je crois Là je le vends autour de 400€ Et ensuite je vends aussi mon frigo Puisque là-bas la cuisine est aménagée et équipée Donc voilà il y a déjà un frigo Donc je peux pas prendre mon frigo Je suis trop trop deg parce qu'il est tellement bien ce frigo C'est un frigo Hotpoint Ariston Qui est en classe A Il a un contrôle d'humidité Ce qui permet de garder les aliments Beaucoup plus longtemps Qu'un simple frigo Et ça ça va me manquer beaucoup beaucoup Parce que moi vous me connaissez J'essaie de beaucoup de fruits et légumes Et mes légumes ils durent tellement longtemps Ils durent au moins 2-3 semaines dans mon frigo Alors qu'avec un frigo simple Ça me durait même pas une semaine Je suis trop trop deg Mais bon c'est comme ça Il faut bien le vendre Donc n'hésitez pas à aller me contacter sur mon adresse mail Ou sur Instagram Si vous voulez avoir des informations supplémentaires Je vous mettrai tout en barre d'infos Donc voilà j'ai posé ma petite annonce Voilà si ça peut aider Et bien ça sera Tout sera à venir chercher à aller les roses Ou chez moi si j'ai pas déménagé entre temps Cet appartement C'est un 62 mètres carrés Moi actuellement j'ai un 30 mètres carrés Je paye 770 euros C'est super cher On va pas se mentir Et là pour le double du prix Je paye 900 euros A côté de Paris C'est les prix malheureusement C'est la tranche normale Je suis dans la moyenne Et moi là je vais aller dans un appartement Donc c'est un 62 mètres carrés Donc je crois que c'est le plus grand appartement que j'ai eu Parce qu'à Versailles il faisait 55 Ou même un peu moins Il faisait 50 mètres carrés à Versailles Je suis contente J'ai un plus grand appartement Je suis contente Donc c'est un 62 mètres carrés Il y a un petit balcon Il y a un parking Donc là le parking Moi j'ai pas de voiture Donc je vais pouvoir le louer Vu que j'en ai pas besoin Donc c'est cool Ça va faire une rentrée d'argent On a des toilettes séparées On a aussi une salle de bain Avec une belle baignoire On a vraiment beaucoup de places En fait c'est aux normes handicapées Pour moi c'était hyper important Donc les espaces sont assez larges La salle de bain elle est large Les toilettes sont larges La chambre elle est aussi large Puisque ça fait en sorte Qu'un fauteuil roulant puisse passer autour du lit C'est vachement bien J'ai une chambre de 12 mètres carrés à 80 Et une chambre de 10 mètres carrés à 50 J'ai aussi un grand couloir J'ai deux placards Dont un troisième qui peut être fait Donc une baignoire Il y a aussi un sèche-serviettes Oh là là mon dieu ça va me changer la vie Il y a un sèche-serviettes Il y a une cuisine totalement équipée et aménagée Donc on a le lave-vaisselle On aura la plaque Le four La hôte Les meubles de cuisine Et le frigo On aura aussi une table avec des chaises Une table haute en fait En forme de barre si vous voulez Qui va être fait Donc tout vient de chez Ikea Donc je ne sais pas trop la qualité d'Ikea Je ne sais pas trop ce que ça donne Ensuite on a un espace salon Donc la cuisine salon est un peu petite Enfin entre guillemets J'ai vu plus grand Mais c'est bien franchement c'est bien C'est correct On peut mettre un canapé Un meuble TV etc Donc voilà on a pas mal de place je trouve Ça va nous changer 62m² je vous avoue A notre gauche Au niveau de la cuisine A notre gauche Ce ne sont que des petits vieux Donc aucun bruit Voilà quand tu m'as dit C'est des petits vieux C'est une résidence de vieux J'étais en mode Jésus-Marie-Joseph je vous aime Et ensuite en face On a les jardins Donc je lui ai dit Est-ce qu'il y aura des gamins Qui vont jouer au foot etc Et il me fait non ça interdit Ce n'est pas une merde de jeu On ne doit rien faire sur cette pelouse en fait Donc ça c'est bien au moins Il n'y aura pas de gamins Qui vont courir devant chez moi C'est aussi du double vitrage Donc le vent là Ça ça ce petit vent à la con Vous ne l'entendrez plus Et je ne l'entendrai plus Je vais enfin pouvoir dormir Plein de belles choses Qui arrivent prochainement Après je vous avoue Que ça me stresse beaucoup Il y a beaucoup de choses à payer Vraiment beaucoup 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 Rien que pour l'agence Les frais d'agence Et tout le bordel Ça me coûte 2300 euros Donc c'est quand même un coût Pour le loyer d'ici là C'est 350 euros Vu que ça fait diviser en deux Donc c'est environ 350 euros J'ai que 15 jours à payer Donc ça va c'est au prorata Mais voilà C'est assez cher Il fallait prévoir les sous Donc ça fait très longtemps Que je prévois les sous Pour déménager Ça fait plus de mois de juillet Que je veux déménager Moi donc je cherche Je cherche je cherche Et j'avais trouvé pas mal D'appartements au mois de juillet Etc Mais en fait Je ne sais pas Je ne sentais pas ce moment là Je ne sentais pas Que c'était le moment de déménager Ma soeur me conseillait D'attendre encore un petit peu Que ça fasse un peu plus de temps Avec mon conjoint Il y a un an qu'on est ensemble Il vit avec moi Et il me dit Je veux être dans un appartement Avec toi Et payer ma part Enfin Je ne veux pas être hébergée Comme ça Je veux être dans notre appartement Etc On aura enfin un autre appartement On aurait pu rester vivre ici Mais il y a beaucoup trop d'inconvénients Les gosses Je ne supporte plus On n'a pas de place Pour deux Toutes seules c'est parfait Mais à deux c'est pas possible Avec deux animaux c'est pas possible Et je voulais qu'ils aient Un plus grand espace Ces animaux Parce qu'ils le méritent C'est mes chouchous C'est mes amours Et là Ils ont vraiment un grand couloir Pour pouvoir lancer la balle Tu sais Donc je suis super contente pour eux Vraiment En plus L'appartement est très très bien situé Donc je suis super contente Il y a tout à côté Comme d'habitude Il y a tout Et voilà Je suis très 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 contente De cet appartement là En fait après cette vidéo là Je vais vous tourner mon appartement tour Donc vous le verrez Je pense la semaine prochaine Tant que je le monte etc Je ne sais pas trop Comment ça va se passer Au niveau des cartons etc J'essaye de demander Aux commerçants Je demande aussi à mes potes Parce qu'ils ont aussi des cartons Donc je demande à pas mal de gens Des cartons Au lieu de les acheter Ça fait toujours une économie Sur Vintal Les habits que vous achetez La cagnotte sert à payer Le camion de déménagement Qui coûte assez cher Ça sert aussi à payer Les frais d'agence Donc après je vais vous filmer L'appartement tour Donc il y a un peu de bordel Je vous avoue Mais j'ai la flemme de ranger Pour un appartement tour Flemm J'ai déposé qu'un seul dossier Et le dossier a été accepté J'espère que ça va bien se passer J'espère que tout va bien se passer Parce qu'il faut prévoir Le DF Il faut prévoir Les box internet Parce que oui Quand on déménage Les forfaits Qu'on a Le truc d'engagement Ça marche plus Donc ça me souffre Faut encore voir ça L'assurance avec la MAF Donc ça faut que j'arrache l'appel Mais en fait Je suis tellement dans une optique Où il faut que je me concentre Sur mes partiels Là Que j'ai pas de temps Dans ma tête De réfléchir à ça Il faudra que je le fasse Cette semaine Donc voilà Faut que je prévois ça C'était un très beau C'est un anniversaire Puisqu'ils me l'ont annoncé Le 20 février Moi je suis née le 22 février Et j'étais vraiment trop contente Je me suis levée J'ai vu un mail De cette agence là Me disant Nous avons le plaisir De vous annoncer Que votre dossier a été accepté J'ai sauté sur mon conjoint J'ai fait Aaaaaa On va emménager ensemble Et tout J'étais trop contente Donc voilà Faudra prévoir plein de papiers Donc faudra refaire Une demande d'APL Donc ça va prendre du temps Donc le mois d'après J'aurai pas mes appels Donc voilà T'es quête Tu vas avoir un grand appartement Bah oui Pour moi c'était vraiment important Que les animaux puissent avoir Un plus grand appartement C'est vrai qu'un 30 mètres carrés C'est On a vite fait le tour Pour les animaux C'est un peu chiant Bon après Elle va souvent se promener Choquette et tout Mais c'est vrai que pour Bichette Il va pas dehors Lui il s'amuse dans l'appartement Il court Mais c'est C'est pas assez pour lui Tu vois Donc je suis contente Que là maintenant Il va pouvoir bien courir Bien s'amuser et tout Et 60 mètres carrés C'est juste C'est juste fabuleux Pour le prix Et pour l'emplacement Parce que Pour l'emplacement Un 62 mètres carrés Coute environ 1400 1300 euros Et moi J'ai fait vraiment Une très très bonne affaire Là dessus Et c'est vrai que Si on avait passé par un particulier C'était 1300 1400 euros De ce que j'ai vu Dans les autres agences Dans les autres particuliers Il y avait beaucoup de biens Où il n'y avait pas de cuisine équipée Et c'était 1300 1400 Donc là 900 euros Au début je me suis dit Ouh c'est bizarre Et tout Et en final C'est la même agence Qui s'est occupée de moi La première fois Qui avait des prix Vraiment intéressants Le rapport qualité prix C'est parfait Il y a tout J'ai rien besoin d'acheter J'arrive Je pose mes valises Et basta Tout est neuf Tout est beau Il y a un beau parquet Les peintures sont blanches Moi j'aime tout Donc je suis super contente Si vous étiez très 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 nombreux A me dire Est-ce que tu vas faire Un appartement tour Est-ce que tu vas nous faire Des vlogs déménagements Est-ce que ceci Est-ce que cela Bien évidemment Que je vais vous en faire C'est ma passion C'est genre Mes vidéos préférées En fait J'adore faire ça J'adore en regarder sur Youtube Tout ce qui est vlogs déménagements Eménagements Et tout le bordel J'adore Je vais vraiment essayer De vous faire ça A ma manière Parce qu'il y aura ma famille Il y aura mon beau-père Qui va beaucoup m'aider aussi Franchement je le remercie Qu'il passe dans cette vidéo Il va beaucoup m'aider Je suis vraiment trop contente Je vais essayer de pas trop Enfin pas trop filmer Quand ils seront là On va travailler J'ai pas envie de filmer De bloguer Faire ma youtubeuse En mode panda à pied Bonjour Donc voilà Je vais vous laisser Je vais attaquer l'appartement tour Vous verrez Ouais je pense Vers le 15 15 mars Je pense Le temps de faire mes trucs En fait Donc voilà pour cette vidéo J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à liker Si c'est le cas Et à vous abonner à ma chaîne Pour suivre toute cette période De déménagement Je vous ferai une petite playlist Bien évidemment Comme ça vous aurez tout Dans une playlist Je vous mettrai aussi D'anciennes vidéos Que c'est ficheron Juste en bas Je vous fais d'énormes bisous Et je vous dis à plus tard Dans une prochaine vidéo Bye bye